Oui! Eh oui, n'est-ce pas, ma chère? C'est bien moi, Yves Kirby. Hey, hey! Hey, coudonc, où est-ce qu'elle est, ma belle petite Madame Josée, comme ça, hein? C'est moi qui les remplace. Il a perdu sa job. Hey, t'es pas sérieux, ma chère. Hey, justement, moi aussi, j'ai perdu ma job cet été. Et si je suis ici, c'est pour te dire qu'il y en a une de ce temps-là qui me tape royalement sur les nerfs, Richard. Ah oui, laquelle? La petite Annick Dumontais, là, qui me remplace la roue de fortune, hein? Non, mais elle l'a pas devant toute la roue de fortune en direct dans votre cour. Elle l'a pas, Richard. Elle l'a pas, Richard. Non, mais, Richard, toi qui as déjà mal animé la poule aux oeufs d'or... C'est quoi que je parle? Hein? Tu dois avoir de quoi le corps, hein? Hey, pourquoi c'est elle qui a eu la job et pas moi, Richard? Pas parce qu'elle a couché, qui s'en sombe l'air de l'oeil des touches certains, hein? Parce que je l'ai faite, moi, pis c'est là que j'ai perdu ma job. Ah oui! J'ai rien contre elle, c'est juste que parler pour rien dire, c'est un métier, ça, Richard. Ah 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 ah! Bon, ben, je vous laisse la fille maintenant, n'est-ce pas, hein? Je m'en vais me faire électrolyser pis poser des seins. Ah oui! Ah oui! Trois fantômes, une sorcière et un lapin. Ben, c'est quand même pas banal comme groupe de 649, ça. Ah 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 ah! Et toi, mon petit lapin, comme ça, concentre-toi. Car Yves te donne le pouvoir des cinq âmes. Et est-ce qu'il y a des collègues de bureau qu'on aimerait saluer les enfants? Hein? Non? Comme ça? Non? Non? Tournez la roue. Salut Yves! Ah ben, si c'est pas les... Grandes gueules, hein? En compagnie de ma toute belle petite Madame Richard, comme ça, habillé en cow-boy, hein? Qui est venu probablement tourner la... Oui! La roue, hein? Hé! Tu passes la belle roue? Sur le pilote automatique, Richard. Depuis 45 ans, disons-le. On te dérange pas longtemps, Yves. On cherche une jeune fille de 18 ans dans un costume de chat. Oh! Juste un instant, ma belle petite Madame, ici, hein? Parce que j'ai des petits monstres à accueillir, hein? Et vous êtes des monstres de quelle région, hein? De la rue d'à côté. Hé, c'est-tu pas merveilleux, ça? Oui! Mon oncle Corbin va vous donner des beaux petits cadeaux, hein? Une poignée de crasse à gratteux pour toi, hein? Trois poules aux oeufs d'or, perdone pour toi, hein? Une grosse poignée de moumite pour toi. Ouais, non, ouais, mais, hé, d'autres, 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 d'autres... Hé, c'est des humus au barbecue, aussi. Ah, pis tiens, vous vous séparez, là, des popettes de poloud, hein? Ha, ha, ha! Game de chanceux, hein? Game de chanceux, hein? Ben, ça n'est pas de chance à ouvrir. Encore? Ah, ben, Sainte-Gilette. Linge déchiré, hein? Face ma ganiche, feu tout croche. Serais-tu déguisé en spécialiste, par exemple? Non, je suis un zombie. Ben, c'est quand même pas mal pour un petit deux, hein? Ben, bravo, hein? Hé, dis-moi, ma petite souris, comme ça, penses-tu que les clandaks sont dans l'oeuf ou dans la poule? Ben, dans la poule? Ben, attends, on va aller vérifier de suite. Hé, oui, oui, oui! Ben, oui, ils étaient dans la poule. Tiens, ils sont tous chauds, en plus, c'est merveilleux. Qui vient s'ajoindre à nous? Hé, oui, n'est-ce pas, ma chère? C'est bien moi, Yves Corbeil. Wow! Un cadavre, du vomi, des menottes. Êtes-vous en train de tourner un film gore, vous autres aussi? Un film gore? Ben, certainement, ma chère. Ah, le tournage a été très difficile par moments, genre. Oui, j'imagine. Mais faut savoir qu'une fois sur deux, quand on entendait couper, on savait pas si c'était fini ou s'il fallait trancher la gorge à quelqu'un. Faut de soi concentré quand tu fais du gore. Ouais, du gore. Je vous raconte le synopsis, hein? Le cis suivi du nopsis. Et je vous fais écouter la bande-annonce de mon film. Yves Corbeil dans le rôle de film. Oh oui! Dang, n'est-ce pas, ma petite madame, pis ça? Oh, dang! Yves Corbeil est le nouveau roi du gore. Oui, mais le spécialiste, c'est pas moi, hein? C'est Gourbeil. C'est Gourbeil. J'ai aucun cinéma important près de chez vous. Ça donne le goût, ça, mon Richard? Ah oui, de s'ouvrir les veines. C'est qui, cette belle petite madame-là, n'est-ce pas, hein? Elle m'a l'air d'avoir deux beaux gros sourires. Oh, my God! Ben, c'est la spécialiste, hein? Rrrrrrrr! Enfin, un vrai homme, pis pas trois petits appétaseurs. Écoutez, mon boulier est parké juste en France, là. Laissez-moi donc vous raccompagner, hein? Tout en vous tripotant les bouliers, n'est-ce pas? Accordez! Hey, minute, là! Y'a pas le droit de partir avec mon actrice, lui, il suffit. Attendez! Yves va de France? J'pense que j'ai une idée. Mauditiver! Fait, 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 fait! La, 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 la! Science, 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 science! Miam! Vaginaire! Vaginaire! Invaginaire! 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 Bravo! J'adore le cinéma! Et verdict en faveur de Yves Corbeil! Oh oui, ma petite madame, hein? C'est moi, le spécialiste! Oh oui, miam, miam, miam! Oui, miam! Puis, je savais pas que t'étais médecin! Oui, oui, ma belle petite madame Richard, comme ça, hein? On oublie que le spécialiste de l'électroménager et de la neurologie, Saint-Corbeil! Comment il va, Josée? Puis, j'ai bien peur que notre ami Josée n'ait pas tiré le bon complémentaire chanceux, n'est-ce pas? Non, non, non! Alors, pour ses chances de survie, on va tourner la roue! Et ça s'arrête sur le deux semaines, oh! Ben, c'est quand même pas mal pour un petit deux, hein? Deux semaines à vivre? Tu me niaises? Absolument pas, ma belle petite madame Richard, ici, hein? Votre ami Josée a ce qu'on appelle un caillot au cerveau. Oui, oui! Hein? C'est comme une boule de bingo, mais... Dans le cerveau? Savonne est complètement bloquée, hein? Comme la quinze à l'heure de pointe, là. Hé, alors, dites-moi, mon cher, là, est-ce qu'on aimerait saluer des collègues de bureau avant de mourir? Je veux pas mourir, puis mes collègues de bureau sont tous là! Mais y a rien à faire! On peut pas l'opérer ou y donner des médicaments! Une opération dans le cerveau? Oui, oui, oui! Ah, on a justement fait une la semaine passée, hein? Oh! Ils sont là, ils nous regardent! Oh non! Mes genoux sont en bacon! Et l'intervention s'est très, très bien déroulée dans son corps. Alors, imaginez qu'on s'en va mal! Attends-moi! Ah! 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 Hé, hé, hé! Hé, hé, hé! Hé, hé, hé! Hé, 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 hé! Hé, 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 hé! Hé, 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 hé! Hé, 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 hé! Hé, hé, hé! Hé, 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 hé! Hé, 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 hé! Marc! Hé, 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 hé! Je ne sais pas si tu le savais mais ça va pas très bien de ce temps-là! Hein, Lotto-Québec? Oh! Non! Je te dirais même que ça va mal en ours malchanceux, hein? Ah, ah, hé, hé! Hé! Hein? Eh! Et pour remédier à la situation, l'Auto-Québec veut faire une campagne de pub pour cibler les jeunes branchés, Richard. Josée, il me semble que ce serait une campagne parfaite pour toi, ça. Ouais, peut-être. C'est pas juste le concept, là. Non, on a déjà les vieux à la gorge avec la poule aux oeufs d'or, là. Il nous manquait encore des jeunes, Richard, hein. D'ailleurs, le mémo de M. L'Auto-Québec était très clair. Aussitôt que t'es en âge de voir des ongles, tu peux gratter. Ou aussitôt que t'as la motricité fine. Tu peux gratter, ça. Mais on a déjà un plan, hein. Comme les jeunes aiment le hip-hop, dorénavant, nos croupiers au casino vont voir le fond de culotte aux genoux, pis ils vont dire, « Faites beau le jeu, bitch. » Non, mais tout est pensé, Richard. Pour accrocher les jeunes, même la roue de fortune a été pimpée avec un aileron. Un gros mag en plein milieu, pis un petit néon vert en dessous, t'es là. C'est pas beau, ça ? Et ce qui est fantastique avec tout ça, Richard, c'est avec les jeunes, là. Avec les jeunes, j'ai même plus besoin de me déplacer, Richard. Ah non ! J'ai juste envoyé un messagerie qui se dit, « Eh, qu'est-ce qu'on va faire avec ce gros montant-là ? » Lol. Et il y a un de nos quatre vérificateurs, là, qui voulait pas embarquer dans la nouvelle stratégie, Richard. Ben, bonjour ! Alors, restant, ça va être la firme Sanson, Black Eyed Peas et Douche. Oups ! Ici Yves Corbin, n'est-ce pas ? Oui, oui ! Nous sommes de retour à Roux de Fortune Spécial Pauvre. Accueillons notre prochain perdant de la soirée, euh, 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 concurrent, oui, euh, José Godet des Grandes Gueules, hey, hey ! Alors, mon cher José comme ça, eh, à qui tu vas remettre ton petit volo ce soir ? Il y a tellement des belles causes, c'est juste dommage que vos loups soient aussi poches. Je peux pas croire que l'Auto-Québec qui est plein aux ases peut pas se les faire. Hey, c'est passionnant, vous savez, oui, oui, hey, hey, hey ! Hey, on vous rappelle que ce tirage est sous la supervision de la team Grant Wharton. Chabot, la fleur, la mer, chatte ! On va pouvoir procéder à l'attribution du Grand Prix de 1 ou de 2 dollars ! 1 dollar ! Hey, hey, hey ! Mais c'est quand même pas mal pour un petit 2, ça. Oui ! Oh, on me dit à l'oreille que ce sera peut-être le lot de 1 milliard de dollars. Quoi ? On demanderait aux acariens de bien vouloir se tasser de mal, s'il vous plaît. Eh oui ! Hey ! 1 milliard de dollars ! Eh bien, s'en rendre qu'il y a quelqu'un qui a pas bien fait sa job à l'Auto-Québec et qui va sûrement le payer de sa vie ! Oui, 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 oui ! Ah, attendez-moi ! L'Auto-Québec veut que j'essaie de récupérer l'argent durement gagné en vendant du rêve aux plus démunis de notre société. Ben voyons, Yves, qu'est-ce que c'est qu'il se passe ? La dernière fois que je t'ai vu pleurer, c'est quand la poule s'est étouffée en mangeant l'enveloppe. J'ai la peine, Richard, parce que je pense que ma femme a un problème de jeu. Eh non ! Eh, j'en reviens pas, je savais qu'elle avait un problème de poids, Richard, mais un problème de... Ben, 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 ben... Veux-tu bien me dire où c'est qu'elle pognait la piqûre du jeu, elle ? Oh ! Oh ! Eh oui, je t'appelais ça ! Oh ! 69, hein, mais c'est pas la chère, Bernard-là. Eh, j'ai recommencé à avoir des doutes de la cause des jeux dans notre frigidaire, là, qu'elle peinturait en or et qu'elle pidait pour mettre une enveloppe dedans. Prends comme un matin, là, ça n'a pas d'allure, j'ai mangé deux enveloppes tournées bacon, OK ? Eh, ça faisait aussi une couple de fois que je la trouvais soul-morte à la taverne du coin, couchée sur une machine à vidéo poker en train de m'harmoner. Est-ce que quelqu'un qui me passerait de l'oisserie jusqu'à la prochaine paix ? Non, mais je ne sais plus quoi faire, je suis en train de tout perdre, hein. Mon seul espoir est la ligne 1-8-6-6-SOS-JEUX. Votre appel est important pour nous. Si vous voulez en finir immédiatement, faites-le 1. Si vous pensez le faire dans les prochaines 24 heures, faites-le 2. Sous-titrage ST' 501